bonjour alors merci rafael pour l'invitation et je vous présente d'emblée toutes mes excuses de pas être là j'ai été malheureusement retenue à lille alors moi je vais venir vous parler de quelque chose d'un travail doctorale que j'ai fait à partir des archives départementales des bouches du rhône qui était recensé non pas sous l'indice de recherche prostitution ou prostituée mais celui de maison de tolérance ou maladie vénérienne donc mon étude elle s'est fractionnée en trois périodes sur un temps qui est très long où j'ai essayé de voir quelle était l'évolution en fait de la présence de la prostitution dans les archives ma première période elle commence en 1684 où on a une ordonnance criminelle prise par le roi qui met en place les premières mesures correctionnelles de prise en charge des prostituées cette période elle se termine en 1791 et cette période est celle du prohibitionnisme la seconde est celle allant de 1791 à 1946 cette période est dite réglementariste car la prostitution est tolérée et réglementée par des arrêtés municipaux et enfin celle qui commence en 1946 qualifiée d'abolitionniste ou de néo abolitionniste puisqu'elle abolit toute la réglementation de la prostitution cette dernière est marquée d'un point de rupture en 2016 mais elle est aussi une continuité paradigmatique alors la prostitution dont je vais parler dans les archives est exclusivement une prostitution féminine parce que la prostitution masculine n'est pas mentionnée ni par les lois ni par les institutions de pouvoir les hommes lorsqu'ils sont évoqués lorsque la prostitution masculine est évoquée elle est dans un autre arsenal pénal durant l'ancien régime il est rapatrié dans le crime de sodomie et puis à la fin du 19e siècle et début du 19e lorsque ça apparaît dans les archives ces hommes qui se prostituent sont qualifiés d'individus de mœurs spéciales ou d'invertis qui font l'objet d'un dispositif juridique autre alors on regarde la loi de 2016 il serait simpliste de croire qu'au moins depuis le 17e siècle l'appréhension de la prostitution est tout autre au mieux elle serait inversée puisque la prostituée d'instigatrice est seule responsable de la débauche et des désordres et elle devient aujourd'hui une victime une observation diachronique révèle au contraire que ces changements de 2016 qu'il s'agisse de changement de régime et même de changement de perception juridique de la prostitution ne constituent pas des innovations radicales en effet parfois bouleversé le droit traite la prostitution comme un phénomène répréhensible sur le plan moral et ce constat n'est jamais fondamentalement remis en question le processus d'enquête que j'ai fait durant cette période qui s'étend donc du 17e siècle à 2016 ce qui correspond près de 8000 documents d'archives révèle des continuités à la fois sociétales et institutionnelles que le langage juridique exprime de manière spécifique selon l'époque ces spécificités sont l'expression des mentalités de leur temps portée à l'attention d'un problème qui est finalement toujours posé dans ses fondements de la même manière à savoir que la prostitution est un problème voire un fléau auquel il faut apporter des réponses juridiques alors les dispositions nouvelles de la loi de 2016 constituent l'une des pièces d'un discours monolithique de plus de trois siècles en effet lorsqu'en 1684 le roi louis 14 introduit le crime de débauche publique il met en place un dispositif d'accompagnement des prostituées en les enfermant dans des établissements dédiés à leur repentance cette approche de réhabilitation constitue une première continuité historique remarquable en 1791 on a un premier glissement celui d'une politique prohibitionniste comme je vous le disais la prostitution elle est interdite et réprimée à une politique où la prostitution est tolérée dans un espace délimité les maisons de prostitution par voie réglementaire cette politique publique de tolérance de la prostitution elle perdure jusqu'en 1946 où l'ensemble de ces maisons sont interdites sur l'ensemble du territoire alors durant ce temps là on va essayer de rechercher comment le pouvoir parle-t-il de la prostitution quels sont les mots qu'il emploie et le sens qu'on lui donne alors on va constater déjà au seuil de cette discussion que les définitions de la prostitution ne sont pas immuables puisque des classifications diverses abondent pour la caractériser malgré un phénomène qui est continu ces définitions sont sujettes à des disparités évidentes voire à des changements paradigmatiques néanmoins il est possible d'extraire de ces définitions un fond théorique commun créant une chaîne de signifiant il faut alors déployer le sens des termes qui sont utilisés pour la définir mais surtout leur implication morale afin de comprendre les effets politiques et juridiques et c'est à partir de ces définitions toutes choses étant égales par ailleurs que sont décidées les politiques publiques de la prostitution imposant alors un cadre juridique et institutionnel particulier dont les conséquences sont avant tout sociales alors afin d'étayer ce propos trois registres discursifs ont été mobilisés tout d'abord le discours lexicographique celui des dictionnaires celui des archives policières et des règlements de la prostitution alors si on regarde d'abord le dictionnaire historique de la langue française d'un l'un ré il rapporte qu'en 1690 la prostitution est le fait de livrer moyennant son corps moyennant rémunération l'auteur rappelle que dans cette définition le terme est emprunté au latin prostitution onis profanation débauche qui est un dérivé de prostituré cette genèse du terme explique pourquoi les lois et les arrêts du parlement d'ancien régime usent indifféremment des mots débauche et prostitution en 1701 le dictionnaire de furtière qui est un homme d'église définit la prostitution comme un dérèglement de vie et de mœurs ces deux termes renvoient déjà à l'idée d'un dépassement de l'ordinaire des choses morales selon l'auteur la débauche est une habitude vicieuse qui détourne du chemin de la vertu il entend par là que la débauche serait l'accomplissement de tout péché de luxueux considère alors que tout ce qui conduit au péché est scandaleux et par nature porte atteinte à la commune opinion d'une nation c'est cette idée d'atteinte à l'opinion publique et de réprobation morale qui se trouve aussi dans la définition du scandale donné par l'académie française à la fin du 17e siècle selon ce dictionnaire le scandale est l'éclat que fait une chose honteuse qui est tonteuse à quelqu'un la prostitution est dans ses définitions liée au scandale qu'elle occasionne d'ailleurs le dictionnaire universel de police de 1787 pour la définir utilise le scandale comme argument de réprobation car il choque il choque l'opinion des citoyens honnêtes mais c'est à la lecture en fait des leçons d'éthique de Kant qui sont prononcées entre 1775 et 1780 qu'apparaissent les premières critiques de la prostitution au travers de la marchandisation du corps qui deviendra l'objet des discours institutionnels de la fin du 19e siècle pour Kant l'acte de vendre ou de louer son corps contre de l'argent est un critère de distinction entre l'être humain et l'animal pour Kant faire usage de son corps comme un objet de commerce c'est être l'équivalent d'un rôti de porc entre guillemets c'est une citation de lui c'est à dire un bien de consommation une simple denrée alimentaire alors ces définitions ne font aucune distinction entre la débauche et la prostitution néanmoins le juriste Jousse dans son traité de la justice criminelle note une différence fondamentale entre ces deux termes pour lui seul le nombre indéterminé d'amants fait la prostitution et ce nombre est indéterminé lorsqu'il est supérieur à deux il affirme qu'une femme qui s'abandonne à une ou deux personnes même pour de l'argent ne doit pas d'un point de vue légal être regardée comme une prostituée mais seulement comme une débauchée alors bien que l'ensemble de ces définitions soient relativement précises aucune ne permet de connaître de façon certaine ce qu'est la prostitution et l'absence de définition juridiquement établie entraîne l'assimilation entre ces deux notions prostitution et débauche jusqu'à la révolution française à la révolution la définition est définie comme un acte par lequel une personne s'abandonne à servir au plaisir d'une autre par la jouissance de son corps dans les cas défendus par les mœurs c'est à dire en dehors de l'état matrimonial l'on retrouve alors ici cette idée de dépassement de l'ordinaire des choses morales l'emploi du terme d'abandon même s'il est au plaisir lequel autre glissement devient en 1996 par la cour de cassation celui de besoin autant que par celui de servir qui se rattache plus au servage et non au service place l'acte de prostitution dans un rapport hiérarchique d'emblée défavorable qui perdure jusqu'à nos jours le juriste léon dugui rattache la prostitution à cette idée de métier pour lui le fait le fait de la part d'une femme de faire métier de se livrer à tout venant et sans choix moyennant une rémunération pécuniaire fait la prostitution une fois de plus la femme qui se livrerait sans choix est directement citée comme seule susceptible de prostitution et cette dernière devient un métier en reconnaissant au centre du phénomène l'essentiel dimension commerciale mais l'usage du nom de métier induit déjà un changement de paradigme la prostitution n'est plus dans cette définition exclusivement péjorative elle n'est plus la représentation d'un dérèglement il faut néanmoins attendre 1996 comme je vous le disais pour que la cour de cassation apporte une définition de la prostitution selon la haute juridiction la prostitution est le fait de se prêter moyennant rémunération à des contacts physiques de quelque nature qu'il soit afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui cette définition prétorienne expose le problème idéologique qu'amène la prostitution qui est le problème commun à l'ensemble des définitions que nous avons exposé car elle reconnaît ce qui est engagé c'est le rapport entre le corps et la sexualité plus que le corps comme que le corps comme force de travail alors de cette opinion officielle de la prostitution découle des atteintes à l'ordre social cette idéologie morale ou plutôt cette philosophie structure historiquement le discours au sujet de la prostitution la politique de l'état a été de considérer la prostitution toute époque confondue et ses conséquences comme la source d'un fléau moral sanitaire ou social il s'agit alors d'une tradition vieille de plus de huit siècles où les prostituées et plus précisément le corps comme organe sexuel donnant du plaisir contre de l'argent sont considérés comme un mâle alors que les civilisations antiques telles que la mésopotamienne la grecque ou la romaine donnaient un statut privilégié et donc certes marginal ce privilège étant aussi une mise à distance à ces femmes l'expansion de la pudicité chrétienne marque un point de rupture théorique avec les civilisations antiques alors ce point épistémique a des conséquences juridiques la pudeur est inhérente au concept juridique de moralité publique et de bonne mœurs et ils vont être les mots d'ordre et la justification de l'intervention des pouvoirs de l'état en matière de prostitution car au fil du temps la notion de bonne mœurs qui a pénétré le droit dans un ensemble de textes apparaît comme un référent régulateur seulement comme on peut le lire sur la plume de trucher le seul fait qu'une activité soit immorale ce qui relève largement de l'appréciation subjective de chacun n'en fait pas un trouble à l'ordre public seulement afin de rendre légal l'action des pouvoirs de l'état dans le contrôle des activités contraires à la morale les composants dont l'ordre public salubrité tranquillité et sécurité publique vont être mobilisées et au coeur de la production des discours de la prostitution ce cadre juridique institutionnel mais aussi idéologique va avoir des effets sur la prostitution et l'étude du langage juridique en cette matière est essentielle car elle dénote les motivations et l'esprit des politiques publiques à ce sujet tout comme le mot pute qui a existé sans être une injure en classant les débauchés les filles publiques ou les personnes prostituées le droit est imprégné d'une classification officielle de la déviance à l'égard de la prostitution en désignant comme anormaux des comportements sexuels en les incluant dans un espace de normalisation le droit créé de fait une catégorie juridique à part qui marginalise les individus tout au long de mon travail doctorat j'ai donc essayé de regarder cet objet de recherche prostitution avec cette idée qu'en fait cet objet est composé de sujets et c'est l'un des premiers travaux qui sont faits en histoire du droit où les prostituées sont regardés comme des sujets de droit c'est à dire en tant qu'individu autonome quels sont les droits dont ces personnes disposent comment elles peuvent s'en prévaloir comment elles peuvent agir mais c'est surtout avec un cadre discursif sur lequel j'ai travaillé alors bien que les rapports entre le droit et la prostitution sont susceptibles de variation puisque plusieurs régimes juridiques ont existé en réalité comme je vous le dis depuis le début ces rapports sont continus aussi bien sur le plan des mentalités qu'institutionnel la prostitution toute époque confondue est un fléau les personnes doivent être mises à l'écart et sont sous la surveillance des services de police alors au 19e siècle avec la période dite réglementariste on va recenser les prostituées au sein d'un registre le registre des mœurs et ce registre ne vise que les filles publiques alors en principe l'adjectif public signifie qui concerne le peuple qui appartient à l'état ces femmes auxquelles s'appliquent les règlements seraient collectives à l'usage de tous voire la chose de l'administration mais dans notre cas particulier le sens connu de tous est le plus acceptable dans la mesure où tout le dispositif réglementariste a pour objectif d'identifier et de comptabiliser ces femmes qui se prostituent les arrêtés municipaux sont rédigés dans des termes assez larges afin de recouvrir toutes les typologies de prostitution et donnent une définition extensive des filles publiques les définissants se sont affirmés au fil du temps car durant les premières années du réglementariste du réglementarisme pardon il n'existe pas de besoin juridique pour une définition précise laissant une large marge de manoeuvre aux autorités policières pour réprimer les contraventions au règlement alors j'ai travaillé principalement sur les règlements des bouches du rhône et cela retient en premier lieu le caractère notoire de la prostitution pour conditionner l'inscription le deuxième indice est l'habitude car un acte isolé ne peut être suffisant pour qualifier cette femme de fille publique et l'inscrire sur les registres avec toutes les conséquences notamment sanitaires que ça implique le racolage est un troisième indice mais il n'apparaît qu'à partir de 1878 dans les arrêtés et bien qu'il soit possible de l'identifier antérieurement notamment en y associant la répression pour le port de tenue provoquante qui induirait d'attirer l'oeil des clients il n'arrêt il n'apparaît pas dans les documents le quatrième critère est celui de la réception de plusieurs hommes dans son domicile le cinquième et la fréquentation des lieux de débauche ou des endroits malfamés convient de conclure qu'au 19ème dans les bouches du rhône l'aspect notoire de la prostitution est le critère exclusif déterminant le fait dans le nord de la france au contraire c'est le scandale public qui qualifie la femme de prostituée durant la seconde guerre mondiale les règlements complètent ce faisceau d'indices en considérant que l'inscription sur les registres de la prostitution intéresse seulement les femmes se livrant occasionnellement ou habituellement à la prostitution de plus les femmes reconnues atteintes de syphilis sont présumées d'office être des prostituées mais si les règlements ne définissent pas ce qui est la prostitution on va voir qu'aussi en ce qui concerne les prostituées qui sont mineurs on va avoir une absence de qualification la prostitution des mineurs n'est pas interdite durant le réglementarisme c'est à dire que les les femmes âgées entre 16 et 21 ans peuvent être inscrites sur les registres de la prostitution exercer cette activité non pas dans les maisons de prostitution qui sont autorisés mais exclusivement de manière isolée mais comme la prostitution pour les majeurs n'est pas réprimée il est difficilement possible pour les instances judiciaires de poursuivre ces prostituées mineures pour cela on va mobiliser le délit de vagabondage et dans les archives vagabondage et prostitution des mineurs est synonyme et allez c'est une assimilation artificielle pour certains et une solution de débarras pour d'autres néanmoins la la poursuite judiciaire pour vagabondage des prostituées mineurs est très peu pratiquée par le procureur public enfin le grand discours de la traite qu'il y a à la fin du 19e siècle même s'il est très employé par les associations abolitionnistes ce n'est pas un objet du discours par les institutions de pouvoir au niveau local quand je parle au niveau local je parle des officiers de police des commissaires de police des maires et des préfets ce qui effectivement la notion de traite elle est commune dans les discours abolitionnistes de la fin du 19e mais son usage apparaît pour la première fois dans les archives seulement en 1905 et les services locaux vont intégrer dans leur langage le vocabulaire juridique international parce que c'est un vocabulaire juridique international très rapidement après la signature de l'accord du 18 mai 1904 l'usage de victimes de la traite pour qualifier les mineurs ou majeurs est chose courante dans les archives entre 1905 et 1914 et les services de la préfecture de police ont produit des archives à ce sujet durant un laps de temps relativement court dont le début je vous le disais est contemporain de l'accord international de 1904 et prend fin quatre ans après la convention de 1910 pour ce qui est de la période du land de l'entre-deux-guerres les affaires de traite sont polarisés au service de recherche judiciaire à la direction de la sûreté générale rattachée au ministère de l'intérieur seulement au niveau local la mention de la traite disparaît complètement des archives ce n'est donc pas un objet de problème pour les autorités locales néanmoins la centralisation de la question de la prostitution traduit non seulement le mouvement d'une question locale à une question nationale mais aussi la transposition du désir de centralisation des informations voulues par la convention internationale de 1921 en ce qui concerne les mineurs lors des interrogatoires suite au rapatriement qui est la mise en oeuvre de la convention de 1921 les services de police cherchent à savoir si elles sont parties de leur propre volonté et si c'est le cas elles sont complètement remises en liberté donc l'outil juridique qui est censé être la répression pour la traite n'est pas mis en oeuvre par les autorités policières en effet la question de la traite à marseille semble plus être un procédé de catégorisation du phénomène entraînant une meilleure surveillance de la prostitution qu'un outil de répression alors la prostitution durant la période réglementariste elle existe à l'intérieur de lieux de prostitution et ils sont par nature polymorphes par une réglementation stricte les autorités locales ont mis un système de dépendance entre les établissements et les pouvoirs publics et le maire endosse le rôle d'ordonnateur dans ce système afin de mettre en oeuvre la sécurité publique grâce à ses pouvoirs de police administrative alors dans le département des bouches du rhône deux établissements sont ceux de la prostitution tout d'abord les maisons de rendez-vous qui ont pu être considérés par les historiens comme des lieux où se côtoient les prostituées et leurs clients et les couples adultères or l'autorité municipale elle considère que ces maisons dites de passe ou de rendez-vous sont celles où les femmes louent à l'heure ou à la nuit des chambres pour se livrer à la débauche ou celles où les femmes sont réunies dans une pièce dans la tente de leurs clients ou encore plus largement tous les lieux où ces femmes se rendent momentanément en 1912 une enquête initiée par le directeur général de la sûreté de la sûreté du ministère de intérieur révèle qu'à marseille une distinction est clairement établie entre les maisons closes qui sont celles autorisées par arrêté préfectoral et les maisons ouvertes qui sont situées dans le quartier réservé de la prostitution qui fait dos à l'hôtel de ville qui est délimité par un arrêté municipal où il n'est pas nécessaire de déclarer l'ouverture de l'établissement et à côté de ces établissements là il y a les maisons de rendez-vous qui sont pour le directeur de la sûreté générale des maisons de prostitution clandestine seulement à marseille à partir de 1932 il y aura un règlement spécifique pour les maisons de rendez-vous ainsi l'autorité policière par la pratique prostitutionnelle va reconnaître l'existence des maisons de rendez-vous alors selon le commissaire centrale il s'agit de lieux qui se piquent de discrétion et qui se flattent d'avoir une quintelle de choix et des pensionnaires qui sont assortis les prix y sont très élevés les maisons de tolérance quant à elles sont les maisons où les femmes se placent sous la dépendance d'une maîtresse pour se livrer à la prostitution elles y sont logées nourries et restent d'une façon constante sous la surveillance de la police en 1946 par la loi mart richard l'ensemble des règlements de la prostitution sont abolis sur l'ensemble du territoire et cela s'inscrit dans la continuité de la nouvelle génération de droits qui est énoncé dans le préambule de la constitution de 1946 et cela marque un changement de regard global sur l'individu qui entraîne donc par suite un changement de regard pour la prostitution précédemment si on doit grossir le trait la société était protégée contre l'homme le groupe social était protégé des prostituées par l'instauration de quartiers réservés et de dispositifs sanitaires coercitifs désormais il s'agit de protéger la personne humaine contre la société les prostituées doivent par principe être protégés contre ceux qui vivent de la prostitution c'est dans ce sens que l'ancien conseiller de la haute cour d'appel du caire considère qu'au delà du souci moral et de l'hygiène sociale la personne prostituée la peur pardon la personne humaine doit être protégée de façon telle que sa dignité soit sauvegardée envers elle-même et dans la société dans laquelle elle vit que cela au point de ce que cela soit du point de vue spirituel moral social et même politique car faire la personne un moyen de trafic c'est faussé fondamentalement l'ordre qui doit régner dans tous les domaines de la vie de l'individu or la formule sauvegardée envers elle-même dans la société dans laquelle elle vit peut être étudiée de près la prostituée qui doit être protégée dans sa dignité non pas pour elle-même mais pour la dignité de la société dont elle est membre reconnaître la prostituée comme partie de la société n'est donc possible qu'au seul prix de l'en faire disparaître afin que sa souillure entre guillemets ne contamine pas la société aussi elle n'est qu'une victime dès lors pour le droit la normalisation d'un cas marginal se fait au prix d'une destruction de sa nature et non pas celui de son intégration en tant que telle non pas de son intégration en tant que telle par ses dispositions la prostituée est acceptée au sein de la société à condition qu'elle ne soit plus une prostituée dans la mesure où la prostitution est incompatible avec la valeur de la personne humaine présente dans la convention contre la traite internationale la sphère des valeurs est donc instituée par des organisations politiques internationales et les personnes se livrant à la prostitution après avoir été considérées comme responsables de la propagation vénérienne du libertinage sont désormais considérées comme des victimes la convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui des nations unies en date de 1949 considère dans son préambule que la prostitution est incompatible avec la dignité et la valeur de la personne humaine alors la personne qui se prostitue serait par raisonnement logique inhumaine nous relevons là à cet endroit une continuité historique de l'appréhension de la prostitution par les organes de pouvoir durant l'ancien régime la prostituée est une pécheresse durant le réglementarisme elle est un individu de moindre droit et à partir de 1949 elle n'est même plus un être humain car l'horizon de sa rationalité dont est investie la dignité devient un seuil en deçà de en deçà duquel la vie humaine est renvoyée à une sorte de non-humanité selon que l'approche de la personne soit aristotélicienne ou kantienne l'essence de la personne et de son humanité se situe dans l'éthique pour la première et dans la moralité pour la seconde pour les nations unies l'humanité est bien dans la moralité puisque la prostitution est incompatible avec la dignité et la valeur attachée à la personne il y a donc pour les nations unies une impossibilité morale de l'option prostitutionnelle car l'impératif catégorique kantien dit bien qu'il convient d'agir selon l'idée que toute autre personne dans la même situation puisse agir ainsi en conclusion l'ordonnance de 1684 concerne les femmes débauchées et cette habitude vicieuse va continuer durant le réglementarisme le glissement de cette politique prohibitionniste à une politique réglementariste entraîne une mutation de la dénomination de ces femmes et elles ne sont plus des débauchées mais des filles publiques elles sont connues de tous enfin par la suppression de toute réglementation en 1946 le discours juridique commence à user d'une neutralité de genre dont la consécration langagière se cristallise dans la notion de personne prostituée mais l'avancée la plus remarquable tient au fait que pour la première fois l'usage du mot personne par le droit reconnaît le statut de sujet de droit aux individus qui se prostituent à partir de 1975 et cela dès les premières occupations d'église à lyon et à marseille par les prostituées des discussions émergent sur la définition de la prostitution comme profession par les prostituées elles-mêmes il y a une effraction de la parole de ces personnes au sein de ces archives mais il faut attendre les années 1990 pour que la notion de travailleurs du sexe apparaissent dans les discours de défenseurs des droits des prostituées françaises et que les personnes concernées ne soient plus désignées comme par nature des victimes avec toute la théorie de la vulnérabilité et de faiblesse que cela implique et que d'un seul coup dans le discours ces individus deviennent des puissantes des puissances agissantes pour leur devenir juridique je vous remercie de votre attention est ce que on a des traces d'une volonté politique de contrôler spécifiquement les femmes prostituées travers du sexe au début du 10e siècle parce que on peut les voir aussi comme un risque révolutionnaire un danger pour l'ordre établi au delà de seulement les arguments qu'on connaît déjà sur l'aspect contrôle sanitaire de la syphilis est ce que c'est est-ce qu'on a des traces de ça moi sur les archives des bouches du rhône donc à aucun moment donc les filles publiques filles soumises prostituées ne sont montrés comme des agents politiques comme pouvant avoir un impact politique hormis lors des occupations d'églises dans les années 70 voilà c'est la seule fois où où elles apparaissent mais sinon comme une menace politique ou à l'ordre en place autre que l'ordre sanitaire ou moral je pense que pendant les processus révolutionnaires c'est pas en fait les femmes pauvres qui peuvent encore une fois être des occasionnels de la prostitution sont pas forcément définis comme ça mais en fait quand tu creuses un peu les biographies tu t'aperçois en fait qu'il ya des choses connexes en fait entre d'un côté être une sédicieuse politique et de l'autre être une une subversive sexuelle et que le lien entre la subversion sexuelle et la sédition politique est évidemment extrêmement important c'est difficile en fait de pouvoir l'affirmer sauf de manière assez circonscrite parce que encore une fois les archives sont très pauvres les archives traditionnelles sur lesquelles nous travaillons sont très pauvres sur ces connexions que personne d'ailleurs ne faisait et d'ailleurs peut-on imaginer qu'un 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 bourgeois du 19e siècle appartenant à l'élite savante puisse imaginer qu'une travailleuse du sexe puisse être un individu pensant et agissant c'est en soi une sorte d'impensé et les archives sont le produit des impensés aussi donc nous on travaille avec des archives qui sont souvent aveugles à certaines choses mais je crois que ce que tu ce que tu poses comme 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 postulat est très probable en réalité au regard de la constitution des classes laborieuses à cette époque là ça me paraît assez logique d'imaginer que il y ait un lien très fort en fait entre d'un côté encore une fois des femmes qui sont dans la lutte politique contre le milieu capitaliste et bourgeois qui les oppriment et en même temps qui subissent du fait de ce travail sexuel plus ou moins occasionnel la violence des réglementaristes je je bien sûr c'est épiphénoménal les traces qu'on a mais on en a quand même donc le fait qu'on en ait prouve que c'est pas du tout que c'est à mon avis très probable